ce qui se passe c'est que l'interrogatoire se poursuit vous avez pu constater que depuis 10 53 minutes rené bassin est en face du juge et nous sommes pratiquement à plus de 19 heures et ce n'est pas encore terminé donc l'interrogatoire se poursuit vous pouvez quand même vous rendre compte que ce n'est pas très facile même pour une personne qu'on soit juge ou avocat bon de rester quand même 10 heures ou 11 heures de temps sans manger ni boire et de répondre à des questions surtout lorsqu'on a fait 29 mois de détention c'est quand même pénible bon donc et là ce que nous déplorons c'est que des personnes soient gardées en prison des années et des années ensuite un bon jour alors tambour battant on veut terminer une enquête une information je pense que tout cela ne participe pas du droit à un procès équitable que l'on était les grâces de son état d'esprit dans son état d'esprit quand on a quand on l'estime qu'on connaît innocent il est manifeste qu'on peut en fait braver toutes les difficultés n'est ce pas et toutes les peines donc c'est bien dommage et surtout pour sa famille lui il résiste jusqu'à quand l'interrogatoire se poursuit quand l'interrogatoire se poursuit bon peut-être nous allons terminer d'ici deux heures ou trois heures de temps bon je ne sais vraiment pas quelles sont les grandes lignes de cet interrogatoire bon cela tourne cela tourne bon le juge d'instruction a posé des questions relativement au fait bon nous nous avons posé nos questions c'est après que je suis sorti le juge est en train de donc de les transcrire et les réponses c'est pourquoi je pense que d'ici quelques heures nous en finiront j'ai naturellement posé que des questions à des sarges bon parce que l'information le 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 plus souvent c'est des questions à sarge que les juges d'instruction posent bon ils cherchent nécessairement des coupables alors que ce qu'on devrait rechercher c'est la vérité quelles sont les charges qu'elles font les charges qui et naturellement il appartient à l'avocat après les questions à sarge de poser des questions à des sarges nous avons posé plus d'une des questions à des sarges avec plus de trente et une réponse à des sarges vous êtes convaincu de l'innocence de l'opinion bon ce que je déplore c'est que de plus en plus disons des personnes arrêtées pour certaines infractions se plaignent de torture c'est grave cela je les déplore énormément et dans ce dossier je ne manquerai pas aussi de les déplorer c'est le cas de votre client il l'a allégé il l'a allégé c'est des allégations donc ce n'est pas seulement dans ce dossier bon disons cette semaine j'ai eu plusieurs dossiers où en fait toutes ces personnes ont parlé de torture venant en fait des personnes qui sont très respectées dans ce pays et j'ai toujours dit et soutenu que les forces de défense et de sécurité pour moi la crème c'est la gendarmerie nationale or de plus en plus en fait il ya des allégations de torture et d'accusation contre ce corps avant c'était la police et de plus en plus on n'entend plus de fait de torture de la police et je pense que c'est parce qu'il ya eu des poursuites il ya eu des poursuites contre des policiers et alors là il mène les enquêtes peut-être avec d'autres méthodes ou en tout cas les tortures s'il y en a elles sont beaucoup plus raffinées il ya de moins en moins d'accusation de tortures de torture contre la police et il y en a de plus en plus contre la gendarmerie donc c'est un phénomène de quoi c'est un phénomène à suivre de près bon comme vous pouvez le penser bon il est accusé de tous les maux de la terre il est accusé d'un chapelet de il y a un chapelet d'accusation situation de malfaiteurs participation à un mouvement disons insurrectionnel assassinat tentative d'assassinat détention d'armes sans autorisation comment dirais-je vol commis en réunion avec des circonstances aggravantes et usage d'armes bon donc aujourd'hui encore on en a ajouté en fait une autre infraction comme cela ne suffisait pas il est inculpé ce matin encore d'une autre infraction de sortie irrégulière de correspondance et on n'a pas encore interrogé sur cela c'est dire que donc nous n'avons pas encore vu le bout du tunnel pour cette journée djenghulin info tv la télévision autrement